Jean-Michel Apathy, face à vous, donc, le ministre chargé du budget. Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Le gouvernement a décidé d'augmenter le prix de l'électricité, 5% le 1er août prochain, 5% encore le 1er août 2014. Et la critique est vive, même parmi vos amis. Écoutez Ségolène Royal. Non, je ne suis pas favorable à cela. Je trouve que ça manque de transparence, que les gens sont pris un peu en otage par cette hausse d'électricité. Les gens sont pris en otage par la hausse de l'électricité. Qu'est-ce que vous répondez, Bernard Cazeneuve ? Il faut dire quelle est la réalité qu'il y a derrière cette hausse. Au cours des dernières années, nous n'avons pas pris les mesures qui devaient être prises, je ne parle pas de ce gouvernement, je parle du précédent, concernant la mobilisation nécessaire d'un certain nombre de sommes pour des investissements dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Les précautions n'ont pas été prises concernant les investissements qui doivent être faits sur les centrales nucléaires en fin de vie, par exemple. Et c'est ce stock d'économies qui n'ont pas été faits, ce retard qui a été accumulé, qu'il faut aujourd'hui étaler dans le temps. Nous sommes arrivés avec une situation où nous avons été dans l'obligation de faire face à ce mur de provisions non effectuées que nous devons aujourd'hui étaler dans le temps. C'est l'héritage en fait, l'augmentation de l'électricité. Mais il s'agit de regarder quelles sont les conclusions du comité de régulation de l'énergie pour se rendre compte qu'au cours des dernières années, il y a eu un stock d'investissements qui n'ont pas été effectués, dont on avait besoin pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, et qu'il nous faut bien aujourd'hui répercuter. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je vois M. Balkany et d'autres orateurs à l'Assemblée nationale s'indigner du fait que nous réparions ce qu'ils n'ont pas fait hier, j'y vois une forme d'arrogance et d'outrance qui ne se justifie pas. Le journal de Figaro dit que le projet d'arrêté que le gouvernement présentera le 16 juillet à l'autorité de régulation prévoit même une hausse, 5%, aussi en 2015. Vous confirmez, Bernard Cazeneuve ? Ce que nous sommes en train de faire, c'est de remettre les choses en ordre, c'est-à-dire de créer les conditions d'investissement qui permettent d'assurer, et nous l'assumons parce que c'est une responsabilité gouvernementale qui peut être aisément assumée, de faire en sorte qu'il y ait une sécurité de notre approvisionnement énergétique et une sécurité du fonctionnement de nos centrales nucléaires. Un certain nombre de centrales nucléaires sont en fin de vie. Il faut procéder à des investissements. Ces investissements n'ont pas été répercutés sur les prix au cours des dernières années. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous sommes tout simplement dans l'obligation de le faire. Donc c'est une manière de confirmer qu'en 2015 aussi, le retard pris sera rattrapé ? C'est une manière de confirmer que nous sommes en train d'assainir une situation dont nous héritons et dont le mot qu'on puisse dire est qu'elle n'est ni saine ni transparente. Donc 2015 aussi ? Je ne vous ai pas dit ça. Mais vous le suggérez fortement ? Non, je vous dis que nous avons pris une décision pour 2014 et nous continuerons à sainir. Et dans le projet d'arrêté, vous ne voulez pas confirmer ? Peut-être que vous ne le savez pas si en 2015, l'électricité va augmenter aussi ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous ferons en sorte que le désordre dont nous héritons ne se poursuive pas. Bon, donc on verra ce qu'il y aura exactement dans le projet d'arrêté qui sera présenté le 16 juillet. L'URSSAF note que les emplois à domicile sont en chute libre, la mise en cause. Les emplois à domicile sont en chute libre depuis ? Nous, soutien scolaire, etc. Il y a plusieurs éléments d'explication à ça. Les charges sur les salaires qui ont augmenté, ce n'est pas une raison. Je vous vois venir, vous êtes très prévisible, M. Patti, la raison n'est pas celle-ci. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, les emplois à domicile diminuent depuis 2008 parce que lorsqu'il y a une crise très forte qui peut amputer le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages qui ont recours à des emplois à domicile, le premier poste sur lequel on procède à des économies, c'est précisément celui-ci. Il y a deux autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous avions des contentieux très forts avec l'Union européenne, résultant de l'application du taux réduit de TVA à un certain nombre d'emplois à domicile. Ces contentieux étaient très coûteux pour la France. Je veux quand même rappeler qu'à travers le contentieux sur les organismes de placement collectif en valeur mobilière, sur les emplois à domicile, nous avons dû provisionner des sommes considérables. Deuxièmement, nous avons décidé de faire en sorte que les cotisations sociales soient payées au réel et pas au forfait. Au réel, pourquoi ? Ce qui explique la chute des emplois. Non, ça n'explique pas la chute des emplois puisque les emplois qui diminuent le plus sont les emplois au réel et pas au forfait. Donc c'est bien le signe que ce n'est pas cette mesure qui impacte l'évolution du nombre d'emplois à domicile. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a la crise, il y a l'application du taux réduit de TVA aux emplois à domicile qui n'est plus possible pour des raisons qui tiennent à la réglementation européenne. Et il y a le recours à des sociétés qui offrent un service global, qui sont ces sociétés de prestations de service, qui assurent le paiement des charges et qui constituent aujourd'hui une facilité pour ceux qui ont besoin du concours des emplois à domicile. Le Premier ministre a présenté hier un plan d'investissement, 12 milliards d'euros. L'une des mesures phares, c'est l'installation du compteur électrique intelligent dans les domiciles. Beaucoup d'auditeurs d'RTL s'inquiètent ce matin. Qui va payer le compteur ? Si vous, vous vous en facilitez l'installation. C'est une charge supplémentaire pour les ménages qui vont devoir héberger ce compteur ? Qui va le payer le compteur ? Le compteur sera payé par EDF. Par EDF. Donc ce n'est pas une charge supplémentaire pour les utilisateurs. C'est au contraire destiné à diminuer la facture énergétique des ménages. C'est près de 3 millions de compteurs qui seront installés dans les années qui viennent. C'est donc la possibilité pour des ménages qui sont confrontés à la précarité énergétique de voir diminuer leur facture d'électricité. Et c'est donc une bonne mesure si l'on veut faire en sorte qu'il y ait une meilleure maîtrise de la consommation de l'énergie, une meilleure maîtrise de la facture énergétique payée par les ménages qui ont plus de leur pouvoir d'achat. Et donc les consommateurs, eux, ne seront pas taxés de manière supplémentaire. Et au contraire, ce compteur permettra aux consommateurs de faire des économies. Ce n'est pas toujours ce que constatent les utilisateurs du compteur intelligent, mais on verra ça à l'usage. Et c'est en tous les cas l'objectif que nous poursuivons. Allez, dernière information, il pourrait que ça vienne tomber. Les biens de Bernard Tapie sont saisis. Vous avez des informations, Bernard Cazeneuve ? Je n'en ai pas et la justice s'agit de façon indépendante sans qu'il soit nécessaire que les ministres commentent. Bernard Cazeneuve, qui ne commente pas toutes les informations, était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Merci à tous les deux. Si vous avez commenté, vous pourriez me le reprocher. Non, moi je ne vous reprocherai rien. Vous ne vous en féliciterai pas ? D'autres pourriez-vous le reprocher, mais pas moi. On vous met tout ça évidemment sur RTL.fr. Vous n'hésitez pas. Merci messieurs. Bonne journée à vous.